Il est annoncé sur les continents à partir du 25 juillet. Le président français, sauf changement des dernières minutes, sera au Bénin dans quelques jours. D'après Bénin Info, cette visite a pour mission d'encourager les processus de démocratisation et les réformes économiques au Bénin. Posons-nous de bonnes questions. Le Bénin a-t-il besoin d'une évaluation d'un président venu d'ailleurs ? N'est-ce pas que seul le Béninois soit mieux placé pour féliciter le bon travail s'il y a de ses dirigeants ? Pourquoi ces besoins aux allures vitales que de se savoir bien noté par l'ancien colon ? Macron se rendra aussi au Cameroun. D'après plusieurs sources, les raisons de sa venue sont économiques et militaires. Si les uns pensent que les volets militaires seraient axés sur le rapprochement entre Cameroun et la Russie, qui dérangerait naturellement Paris, sur l'économie, les autres parlent de la crise énergétique qui frappe actuellement le pays de la zone euro. Et la France aurait besoin donc du gaz et du pétrole camerounais. Le président français pourrait également rencontrer l'opposition et une rencontre vivement souhaitée par le chef de file de l'opposition camerounaise. Maurice Cantot, dans un communiqué, a déclaré qu'il serait bienvenu dans la situation actuelle du Cameroun, qui est confronté à des crises multiformes, que le chef de l'État français rencontre également l'opposition pour avoir leur vue sur la situation actuelle et les perceptives d'avenir de notre pays. En clair donc, l'opposition camerounaise a besoin de rencontrer Macron pour le faire part de son projet des sociétés pour le Camerounais ? Vous constaterez que même l'opposition pense que le salut du Cameroun viendra de Paris. Alors question, l'opposition est dans une démarche du changement profond du pays, ou c'est juste le pouvoir qui l'intéresse ? Les départs des billets ne risquent-ils pas d'être déshabillés Saint-Paul pour habiller Saint-Jean ? En attendant vos réponses, prenez soin de vous et du continent aussi.